Musique Bonjour, nous vous avons vu aujourd'hui devant le Palais du Peuple, quel est l'objet de votre présence ici ? En fait, nous, nous sommes les membres du collectif des victimes de l'agression rwandaise RDF M23. Si nous sommes aujourd'hui devant le Palais du Peuple, nous avons profité de l'activité aujourd'hui de table ronde pour venir présenter les revendications de la population du territoire de Ruchur-Masisi à Niragong et l'Est de la République, bien sûr, en général. En fait, si nous sommes ici, nous sommes en train de revendiquer d'abord la paix chez nous. Nous voulons aussi voir nos enfants de Ruchuru-Masisi et Niragongo reprendre les activités scolaires comme tous les enfants congolais. Nous voulons aussi qu'il y ait une organisation des élections en général dans tous les pays, mais aussi à Ruchuru et Niragongo et Kamout. Donc, nous ne soutenons pas qu'il y ait une élection sans Ruchuru-Masisi. Est-ce que d'abord, l'état de siège qui est mis dans ces deux parties du pays, dans ce point du pays, est-ce qu'il a des effets en ce jour ? Si l'état de siège avait des effets, on ne pouvait pas aussi se présenter comme des victimes de l'agression rwandaise. Surtout que l'état de siège avait comme objectif de renforcer la sécurité dans les parties estes. Là, je voudrais vous dire que s'il y avait vraiment des effets, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas aussi voir 1,5 million déplacés aux alentours de la ville de Goma et plus de 300,000 dans les provinces du Nord-Kièvre. Donc, pour nous, il n'y a pas eu d'effet positif. La prise en charge dont promet les gouvernements sur certaines victimes, est-ce que vous qui étiez au terrain, vous le voyez réellement ? Je vous dirais, vous êtes congolais, vous avez les habitudes des congolais, c'est détourner des fois. Nous qui vivons dans les sites de déplacés, ça fait maintenant 4 mois sans assistance. Et il y a au moins un bilat de 520 décès par famine. Comment vivent ces gens qui sont déplacés, les déplacés de guerre ? En fait, les déplacés de guerre, je dirais qu'ils adaptent la vie aux circonstances. Ils ont aussi essayé d'initier des activités génératrices de revenus aux alentours de Goma. Et nous vivons de ça. Bonjour. Bonjour Ndeko. Mon amour, qu'est-ce que signifie votre présence aujourd'hui devant le palais du peuple ? Lélo, toi, il faut parler du peuple parce que toi, parce que lélo, gouvernement, a dit enfin, la revendication de la mission, c'est qu'il a réévalué l'état de siège, c'est-à-dire qu'il a un état de siège, c'est-à-dire qu'il a un état de siège, c'est-à-dire qu'il a un état de siège, c'est-à-dire qu'il s'est amélioré, c'est-à-dire qu'il s'est dégradé. Lélo, le gouvernement, a dit, a dit à la réévaluation de l'état de siège, ça a dit que tu es très éliminé. Mais tu es moins, il faut bien voir qu'il faut dire qu'il ne faut pas voir qu'il y a de la poudre des yeux. Tu es au-delà de l'évaluation, il faut que l'on soit à l'état de siège. Parce que tu es plus que la réévaluation de l'état de siège est sérieuse, c'est-à-dire qu'il s'agit d'échec. Pourquoi l'état de siège est un échec ? C'est-à-dire que la localité n'est pas occupée de rébelles avant l'état de siège. Il y a quatre états de siège pendant que les militaires sont mobilisés. C'est-à-dire que combien de morts il y a eu, combien de enlèvements il y a eu avant l'état de siège et combien nous en avons pendant l'état de siège. Parce qu'il faut qu'il y ait une réévaluation pour qu'il changeait l'état de siège. Mais il ne faut pas changer, il ne faut qu'il y ait un état de siège pour nous. Parce qu'il faut qu'il y ait un état de siège, il y ait un état de siège pour qu'il y ait une responsabilité. L'une des responsabilités en main où il y ait un état de siège, il faut lancer contre l'offensive, contre M23, le groupe Arménios. Parce qu'il est inadmissible, il y a un état de siège, mais nous sommes plus dans la défensive que dans l'offensive. Alors que nous sommes un pays agressé, nous devons lancer des offensives. Ça c'est la première alternative. La deuxième alternative, il faudrait que l'état, quand on est à mettre un terme, il y a une mission, il y a une force régionale, il y a un EAC. Pour nous, il y a un EAC, il faut que les gens ont coopéré dans le groupe Arménios. Ils ont installé pour la plupart des administrations moussous, des administrations parallèles à l'état. Il y a un état de siège, parce qu'il y a un état de siège, il y a un état de siège, il faut que l'état ressources. Mais ça, il faut que nous accueillions. Il y a un état qui continuez à réformer l'état de l'institution, spécialement en armée. Parce que ce que nous avons commencé en contre-offensives, l'état me dérouleait la vêtise. Ça vient d'en prendre la vêtise. Ça vient d'en faire, on lit un autent Edmontia en connivence de M23. Parce qu'il y a un état de siège, mais l'État a une mesure d'alternative pour vivre dans l'Est, dans l'Itourie, et vivre dans l'amour de Kimia. Merci. Bonjour Naïo. Bonjour papa. Comment est-ce que la présence d'Aïnine vous parlez du peuple ? Quand vous êtes visiteux qui vous parlez du peuple, vous n'avez pas passé un message au président de la République. Je pense que c'est que la présence d'Aïnine vous parlez du peuple. Et ceux qui sont sérieux de la présence d'Aïnine, c'est la résolution de Mme Kobima. Le président de la République a la chance d'être à Suka pour sauver l'honneur d'Aïnine et d'Aïnine et d'Aïnine. En fait, la présence d'Aïnine a été à Suka pour sauver l'honneur d'Aïnine et d'Aïnine, qui est à Suka pour sauver l'honneur d'Aïnine et d'Aïnine. Alors, les États de siège ont été à l'échec total, pire échec. En fait, ils se sont en train de se réformer à la Suka pour le réforme de l'armée. Vous avez dit ce que vous avez proposé à Suka ? Si vous avez fait soutien à Suka, c'est en train de se réformer à la Suka. Ce qui est en train de se réformer de l'honneur d'Aïnine, il y a la résolution de Mme Kobima. Ce qui est un résumé qui est limité, c'est qu'il a été convoqué par le chef de l'État par rapport au rapport fourni par les différentes commissions qui étaient descendues sur le terrain pour faire l'évaluation de l'État de siège. Quelles autres analyses peuvent avancer par rapport à cette analyse ? Nous ne savons pas encore, nous attendons à ce que les premiers lignistes nous fassent le programme qui sera retenu. Nous sommes en attente de ça. Le dernier message est de demander à tous les participants d'être sereins et de travailler sérieusement parce que c'est l'avis de nos deux provinces, la province du Nord-Kivu et la province de l'Étourie. C'est l'honorable Mika Linda Kibanchan, Nicolas, chef de chef Rendebaoundé et député provincial de la province. Je vous remercie de la commission de la province du Nord-Kivu et la province de l'État de siège. Merci. La table ronde sur l'État de siège, qu'est-ce qu'on peut retenir à Nemo ? En aimant, nous voulons remercier les chefs d'État qui nous ont amenés ici afin de venir réfléchir sur cette mesure qui est exceptionnelle et urgente, qui devrait prendre fait depuis longtemps, parce qu'on ne pouvait pas garder une mesure exceptionnelle comme ça pendant deux ans et demi. Alors nous les remercions parce que nous sommes venus pour ça. Nous allons travailler dans le sens de lever l'État, le siège, et remettre les choses dans les normes. Les mesures constitutionnelles doivent être appliquées et ça sera fini. Ça veut dire que les militaires peuvent faire leur boulot, comme d'habitude, c'est tout à fait naturel. Ils doivent protéger la population et l'air bien et les tas de sièges peuvent être élevés. Comme ça, la vie continue parce qu'on a beaucoup félicité les chefs de l'État quand ils ont pris cette mesure, croyant que ça va donner des changements. Mais on se rend compte à un moment donné que rien n'a changé, on tourne au rond. Donc il faut lever une telle mesure. Par rapport au lever ou au métier, là ça dépendra de vous qui font partie des différentes commissions pour décider ? Bon, nous attendons la fin de cette table ronde, mais ça c'est mon poids de vie. Mon poids de vie, et pas seulement mon poids de vie, de la majorité de la population de l'Itourie. Donc la population est évaluée, ils trouvent que ça ne marche pas. Il faut lever cette mesure-là. Voilà, c'est l'idée de la population d'Itourienne. En résumé, en Swahili ? En résumé ? Bon, l'État de siège, il y a des mesures exceptionnelles. Ça, ça y a des mesures. Et puis un pacte, il y a des mesures d'État de siège, il y a des mesures d'État de siège, il y a des mesures. Mais je crois que c'est une table ronde. Je suis tout à fait, c'est mon amour. Merci. Merci. L'énonce, l'énonce d'énonce ? Honorable docteur Olouarieko Martin. Je suis député provincial et lit du territoire de Magui. Merci. Le monde est consacré à l'État de siège, Itourie et Norquivu. Qu'est-ce qu'on peut retenir par rapport aux thématiques qui seront débatties ? Ce qu'on peut retenir, d'abord, il faut retenir que tout le monde est mobilisé. Les différentes composantes de Norquivu et de l'Itourie, aussi bien les hommes politiques, les hommes sociaux, de la société civile, économique à travers FEC, donc bref tout le monde. Alors, ce qu'on peut retenir, dans cette mobilisation, il y a trois thématiques retenues. Il y a l'élevé de l'État de siège, il y a la redéfinition de l'État de siège et il y a aussi le métier de l'État de siège. Mais jusque-là, ce qu'on peut retenir va se définir à travers les travaux qu'on va mener pendant deux ou trois jours. Parce que tout le monde vit dans l'État de siège, aussi bien à Nuitourie qu'à Norquivu. Et tout le monde sait le bon côté et le mauvais côté. Et aussi, dans l'après, l'après, l'État de siège, comment redéfinir pour que tout le monde participe, afin que la paix effective, durable et la sécurité reviennent dans les deux provinces. Donc, c'est ça. Très bien. Est-ce que vous voulez l'élever ou le métier de l'État de siège ? Je ne sais pas me promoucer tout de suite. Parce que l'atelier n'est que lassé. Ça vient d'être lassé par l'échelle de l'État. Et il y a les trois thématiques sur lesquelles on doit analyser les différentes recommandations qui ont été déjà formulées dans les ateliers. Et c'est à partir de cela, on verra que dira le délégué de Norquivu, que dira le délégué de l'Étourie. Et c'est par après qu'on va conclure. Ok, merci. La même question, mais la Swahili. La Swahili, c'est à partir de là-dessus. 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 C'est à partir de là-dessus. La Swahili, c'est à partir de là-dessus. 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 La Swahili, c'est à partir de là-dessus. C'est à partir de là-dessus. ... 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 Je suis militant de la lucha, je viens de Brémi. Sous-titrage ST' 501